Le premier sacrifice que tu dois faire pour devenir riche est de sacrifier ton temps. Comme Bill Gates et Warren Buffett le disent, avec le succès, les responsabilités et les exigences en matière de temps ne font qu'augmenter. Les milliardaires passent la plupart de leurs journées à s'occuper du vaste réseau d'entreprises et d'actions qu'ils possèdent. Tout en regardant en permanence les mises à jour du marché, les événements d'entreprises et en participant au rendez-vous. Cela ne veut pas dire que ce sont seulement les personnes qui ont déjà eu leur succès qui ont besoin de sacrifier leur temps. Pas du tout. Si tu es dans tes débuts vers ton objectif, tu auras besoin de sacrifier beaucoup de temps. Tu auras besoin de sacrifier le temps avec ta famille, tes amis, ton temps dans les loisirs et autres pour te concentrer sur ton but. Tu devras dépenser ton temps seulement sur les choses qui vont te pousser vers ton but. Je te dis aussi que le sacrifice du temps pour cliquer j'aime sur cette vidéo est d'une grande valeur et ça en vaut vraiment la peine. Sache aussi que Cristiano Ronaldo, qui est un multimillionnaire, passe des heures interminables à s'entraîner afin de devenir un meilleur joueur de football malgré qu'il touche déjà l'un des salaires les plus élevés dans le monde. Presque tout le monde veut devenir riche, mais personne ne veut faire des sacrifices. Tout le monde désire devenir riche facilement, mais je t'assure que rien n'est gratuit dans cette vie. Le prix de la richesse est de faire des sacrifices que beaucoup de personnes ne peuvent pas faire. Bonjour la famille YouTube, je m'appelle Yazid Chittou. Bienvenue sur ma chaîne. Je t'ai déjà partagé un des sacrifices, mais dans cette vidéo, je vais te partager plusieurs sacrifices que les riches font pour réussir et accumuler leur richesse. Je veux que tu sois conscient de ces sacrifices et que tu ne laisses rien t'empêcher d'atteindre ton objectif. Comme d'habitude sur ma chaîne, quand je te parle de sujets qui ont une relation avec ta vie et ton futur, je te donne des informations qui sont réalistes. Car je sais que si tu commences ton parcours avec une bonne connaissance, tu n'auras aucun problème à battre les challenges dans ta vie. Pour cela, j'ai choisi 10 sacrifices qui présentent un vrai défi pour n'importe quelle personne qui veut être riche. Rappelle-toi que tout dans la vie a un prix. Le prix de la richesse n'est pas un prix simple. Il nécessite des sacrifices pour construire un patrimoine solide. Mais avant tout, dis-moi dans les commentaires si tu as déjà l'idée de faire des sacrifices pour devenir riche. Le sacrifice de la famille. Le deuxième sacrifice que la plupart des riches font est qu'ils mettent leur famille en dernier. Car leur business et leur objectif de devenir riche deviennent leur objectif principal. Je sais, cette décision est difficile, particulièrement lorsqu'il s'agit de quelque chose qui est en rapport avec la famille. Mais je te rassure qu'aujourd'hui, leur famille est fière d'eux. Car les familles ont compris que ces riches étaient ou sont en train de créer leur richesse. Quand tu deviendras riche, tu auras plusieurs possibilités d'aider ta famille et de la rendre heureuse. Sache que ma communauté YouTube est ta deuxième famille qui va t'aider à devenir riche. Donc abonne-toi pour faire partie de notre communauté. C'est gratuit. Le sacrifice du mode de vie des personnes normales. Les personnes normales ont une vie normale. Ils vont à l'école, obtiennent un diplôme, obtiennent un emploi et ils le gardent pour le reste de leur vie. C'est normal. Mais le problème, c'est de faire le même travail toute ta vie sans avoir la vision de te développer et atteindre des grands objectifs dans ta vie. Pour devenir riche, tu as besoin de développer et toujours acquérir de nouvelles compétences. Car les personnes riches ont des compétences que les personnes normales n'ont pas, comme la gestion de l'argent. Pour cela, tu as besoin de sacrifier le mode de vie normal et tu dois vivre un mode de vie où tu te développes constamment. Le sacrifice des amis. Je suis sûr que tu as beaucoup d'amis et je te félicite pour ça. Mais je suis désolé de te dire que l'une des choses à sacrifier pour devenir riche et réussir dans la vie sont les amis, notamment les amis toxiques. Viennent ensuite les personnes qui ne te rendent pas meilleure. Je veux que tu saches qu'il est très fréquent que les personnes qui réussissent réduisent leur cycle d'amis. Tu as besoin à tes côtés de personnes qui peuvent comprendre tes luttes et pourquoi tu fais des efforts pour atteindre tes objectifs. La plupart ne te comprendront pas, sauf les personnes qui font la même chose que toi. Ton cycle intérieur doit diminuer en taille mais augmenter en valeur. Si tu ne trouves pas des personnes qui partagent avec toi la même vision dans la vie, alors profite de ta solitude car personne ne va te déranger et tu auras plus de clarté pour travailler sur tes objectifs. Je veux que tu saches que là où l'esprit est, c'est là que l'énergie situe. Si toute ton énergie est avec tes amis, tu n'auras aucune énergie pour ta carrière. Le sacrifice des loisirs. La richesse demande aussi un sacrifice de loisirs. Surtout les loisirs qui sont non productifs parce que les riches ne deviennent pas riches en gaspillant leur temps et leur énergie. Suis des loisirs non productifs. Essaie de faire ton maximum en passant ton temps dans tout ce qui est productif et tout ce qui est en relation avec ton but. Les riches n'ont pas beaucoup de loisirs à leur début car ils font tout pour être focus sur leur carrière. Tu as besoin de sacrifier les loisirs d'aujourd'hui pour acquérir les loisirs de demain. Quand tu deviendras riche, tu auras un accès à un différent type de loisirs auquel les personnes normales n'auront pas accès. Cela doit être une grande motivation pour toi pour sacrifier les loisirs d'aujourd'hui et récolter les loisirs de demain. Le sacrifice du bonheur. Tu ne dois parfois sacrifier ton bonheur. Personne n'est heureux de travailler 14 à 16 heures par jour. Personne n'est heureux de faire des sacrifices pour devenir riche. Personne n'est content de travailler dans une compagnie où il ne se sent pas à l'aise. Dans le début de ton aventure vers la richesse, tu n'as pas besoin d'être heureux. Car sacrifier ton bonheur aujourd'hui pour pouvoir être heureux dans le long terme en vaut la peine. Chacun a son bonheur. Ton bonheur doit devenir tout ce qui contribue à ton but de devenir riche. Le sacrifice de ton apparence. Pour réussir, tu dois sacrifier qui tu es pour qui tu veux être. Tu dois être comme une marque qui a besoin de changer son identité pour attirer un nouveau type de client. Tu dois évaluer qui tu es vraiment et ce dont tu as besoin pour passer du statut de personne d'aujourd'hui à celui de la personne que tu désires être demain. Dans ton cas, tu as besoin de sacrifier la personne pauvre pour acquérir la personne riche. Donc, tu auras besoin d'avoir les compétences et les habitudes d'une personne riche. Si tu manques de discipline, tes chances de réussite sont très faibles. Les pauvres manquent toujours de discipline et d'habitude qui leur permettent de réussir dans la vie. Rappelle-toi que tout ce que l'esprit conçoit et croit, l'esprit le réalise. Le sacrifice du divertissement. Il n'est pas nécessaire que tu regardes les 10 saisons de Friends ou les derniers DVD de Marvel qui existent. Les gens justifient toujours la perte de temps sous une forme ou une autre. Si tu es dans tes débuts, pourquoi tu dois regarder tous les films de Disney si ton travail n'est pas celui de réalisateur de films ou de scénariste de films ? Il n'est pas nécessaire d'être sur les réseaux sociaux 24h sur 24, 7 jours sur 7. Sauf si ton activité consiste à prospecter des clients ou à faire quelque chose d'important pour ton activité en ligne. Tu dois passer plusieurs heures pour te former, mais tu peux toujours te plaindre que tu n'as pas de temps si tu veux échouer. Le sacrifice du confort. Le style de vie lucieux. Les voyages en première classe. Les jets privés. Les voitures les plus chères. C'est le résultat final d'une vie bien au-dessus de ces moyens pendant plusieurs années ou décennies. À moins que tu ne sois né riche, tu dois te battre pour y arriver et faire des sacrifices. Sacrifie le confort actuel pour ton développement personnel et ta croissance à long terme. Tu n'as pas besoin de dépenser tes premiers salaires sur un nouvel iPhone quand tu as un téléphone qui fonctionne. Tu n'as pas besoin d'un plus grand appartement dans ta vingtaine ou la trentaine, surtout si tu n'es pas marié et avec des enfants. Tu dois réduire ton loyer et utiliser ses sous pour quelque chose de plus productif qui aurait un impact sur ta vie et ton but. Les pauvres dépensent de l'argent en essayant de paraître riches. Alors que les riches sont occupés à devenir de plus en plus riches en agissant comme s'ils étaient pauvres. Tu n'as pas besoin de confort dans le début. Tu as besoin de travailler. Tu dois faire ce qu'il faut faire pour atteindre ton but. Le sacrifice de la gratification instantanée. Les gens qui réussissent dans la vie et ceux qui n'y parviennent pas, la différence entre les deux se situe au niveau de ceux qui sont prêts à retarder la gratification instantanée. Pour réussir à long terme, tu as besoin de t'améliorer constamment et de prendre ta gratification plus tard et non dans l'instant. La gratification instantanée a une relation avec l'hormone de dopamine. Si tu contrôles cette hormone, tu auras un grand avantage dans ta vie et tu auras un grand potentiel pour réussir dans ta vie. Si tu as regardé cette vidéo jusque-là, mets ton opinion sur cette vidéo dans les commentaires ci-dessous et je me ferai le plaisir d'y répondre. Regarde ces deux vidéos qui apparaissent à l'écran qui pourront t'aider rapidement dans ta vie. N'oublie pas de cliquer sur les liens en bas dans la description pour profiter gratuitement de 100$ sur Binance, 50$ sur Voyager et 10$ sur Coinbase. Ajoute-moi sur TikTok et Instagram. Porte-toi bien et je te vois bientôt avec une nouvelle vidéo. Peace, I'm gone!